Alors je voulais faire cette petite vidéo juste avant Shabbat, c'est un jour exceptionnel, un petit clin d'œil, c'est mon anniversaire aujourd'hui, 13 Thévettes, et non je ne vous dirai pas quel âge j'ai, j'ai 68 ans aujourd'hui, mais un petit clin d'œil juste merveilleux de Kadosh Barucho, c'est que nous sommes le 13 Thévettes aujourd'hui, et demain nous sommes en calendrier, pas comment on peut dire, d'avant pour moi, en tous les cas français, c'est le 7 janvier, ça veut dire quoi ? C'est que je suis né le 7 janvier, et le 13 Thévettes, en hébreu, alors le 13 Thévettes aujourd'hui, et demain c'est encore mon anniversaire, 7 janvier, mais bon, ce qui est important, c'est ma date hébraïque, maintenant en tous les cas, et je voulais vite faire un petit clin d'œil, et remercier encore Kadosh Barucho, juste avant Shabbat, voilà, c'est bientôt Shabbat, je voulais aborder un sujet, un sujet en ce qui concerne les épreuves que chacun de nous avons, bon, alors, bien sûr, qui n'a pas d'épreuve, on va dire un juif qui n'a pas d'épreuve n'est pas un juif, ça veut dire que l'épreuve fait partie de notre vie, et je vais vous donner un petit conseil qu'on m'a donné en tous les cas il y a quelques années, essayez de remplacer le mot épreuve par exercice, vous avez vu quand vous faites un boxeur, par exemple, quand tu fais un combat de boxe, avant ça il s'entraîne, il fait beaucoup d'exercice avant d'atteindre le ring, et pour le jour de la finale, ou le jour du combat, mais c'est exactement ça, il faut comprendre que toutes ces épreuves qu'on a dans notre vie, chaque épreuve, c'est un cadeau que nous fait cadeau, il faut transformer l'épreuve en cadeau, si vous savez, au fond de nous, si on arrive à approfondir, et pour ça il faut, bien sûr, beaucoup d'annulation, lever de nous tout ce qui est orgueil égo, le plus dur bien entendu, j'ai dit toujours, pour rassurer tout le monde, il n'y avait pas plus orgueil que moi, quand on me parlait mal, le gars habitait à New York, je prenais l'avion, j'allais à New York le lendemain, et je lui dis, répète-moi ce que tu m'as dit, tellement mon orgueil était grand, vous avez compris que c'est de l'humour que je fais, mais on n'est pas loin de la vérité, alors on a tous de l'orgueil et de l'égo, il faut savoir s'annuler complètement à chaque instant, et complètement demander au fond de nous, ce qu'il y a de plus profond dans notre âme, à Kadoj Baro qui nous donne le mètre, la vérité, c'est quoi le mètre, c'est quoi la vérité, encore une fois, ça aussi c'est un sujet à débattre, je dis toujours que la vérité, vous savez ce que c'est, en ce qui me concerne, prendre une petite aiguille, vous savez une aiguige, petite aiguille, on la prend, on la jette dans un mètre cube de paille ou de foin, un mètre cube c'est pas beaucoup, allez la chercher, ça peut mettre quelques heures, ça peut mettre quelques semaines, quelques mois, quelques années, toute une vie entière pour trouver cette aiguille, et un jour on se pique, aïe, on a trouvé l'aiguille, on a trouvé la vérité, c'est ça la vérité, de la même manière creuser un puits, ça peut prendre des années entières, et d'un coup il y a des gouttes d'eau qui arrivent, c'est ça le mètre, et pour ça, c'est un cadeau que Kadoj Barokou nous donne, la vérité, alors il faut aller la chercher, il faut savoir s'annuler, affronter les épreuves, comprendre que chaque épreuve c'est un cadeau, qu'on est en train de, tout simplement, c'est comme un pont qui nous relie au monde futur, le monde futur, même, j'ai appris aujourd'hui un truc incroyable, extraordinaire, même la mort devait nous faire comprendre que c'est le monde futur, donc c'est un pont qui est entre ce monde-là et le Olamaba, le monde futur, ça veut dire que quand on meurt, en fait, on est propulsé dans le futur, dans le monde futur, et si on comprend ça, alors on est serein, et la sérénité c'est quoi ? C'est quoi la sérénité ? C'est le plus beau cadeau qu'il y a dans ce monde, il n'y a rien au-dessus, c'est quoi la plus belle chose qu'on désire avant tout, c'est être riche, tout ça, c'est du violent, tout ça, ça sert à quoi, ce richesse, si on n'a pas de la sérénité en nous ? Et la sérénité, c'est plus beau que le bonheur, c'est au-dessus du bonheur, parce qu'on y vient de partout, et ça veut dire qu'Hachem est collé à nous, et ça c'est un entraînement journalier, je me permets de vous parler en connaissance de cause, je sais d'où je viens, de très très loin, très loin, pour moi, le bonheur c'est s'introper, pari, savoir me saper, m'habiller, plaire, séduire, c'était ça pour moi le bonheur. Donc je parle en ma cause, mais non je ne dis pas que c'est moi qui détient la vérité, encore une fois, j'essaie simplement de vous faire partager, en ce jour-là, mes émotions, et c'est Kadoch Baroko qui m'a fait comprendre, tout simplement, en m'annulant, en levant mon orgueil, en acceptant les hontes, en acceptant les agressivités, mais tout ça, bien entendu, je suis passé par un chef d'orchestre, je suis passé par un détecteur, je suis passé par un maître, qui, personnellement, je le répète pour moi, est le futur chef d'orchestre de toute l'humanité, c'est l'émotion, de toute l'humanité entière, il va orchestrer, ça s'appelle Rabin Rahman. Rabin ou Rabin Rahman, il a un code, il a tout simplement un mode d'emploi pour obtenir cette merveilleuse recette, se rapprocher de Kadoch Baroko. Alors, si j'ai un conseil d'ami, d'amour, de frère, de vous donner, essayez de vous attacher aux enseignements de Rabin Rahman, vous allez comprendre la grandeur et la lumière de Rabinou, mais ça, vous allez le voir, ça va venir tout seul. Alors, pour finir, j'ai envie de vous dire tout simplement, quand on s'annule, quand on comprend que le plus beau cadeau dans ce monde, c'est notre épreuve, c'est une épreuve, mais c'est en même temps un cadeau d'Hachem, alors, acceptez-la, cette épreuve. Vous savez, si demain, on vous dirait, par exemple, je regarde l'heure, parce qu'on n'est pas loin de Shabbat, quand on dit à quelqu'un, lève-toi, Chatzot, ça fait trois ans, grâce à Dieu, merci à Hachem de me donner la force de me lever à Chatzot, en ce moment, c'est onze heures, onze heures et quart du soir, là, je rentre de Oumann, il y a deux jours. Allez dire aux gens, voilà, si vous me levez à Chatzot, on vous donne cinq cent mille euros, chaque fois que vous me levez à Chatzot, vous allez voir combien de gens vont faire Chatzot. Ça veut dire que, dès qu'il y a un intérêt, elle est là, la motivation. Alors, l'intérêt, c'est quoi ? Vous savez ce que c'est, le monde futur ? Mais nos rabbinies nous le répètent des centaines de fois, c'est quelque chose d'immense qui nous attend. Immense, ce n'est même pas le terme. D'extraordinaire, ce n'est pas le terme. On devrait inventer le mot de ce qui est en train de se passer, ce qui nous attend, et c'est maintenant. Alors, il faudrait se renforcer à chaque instant. Regardez, au moment où je dis ça, il y a un petit oiseau qui est passé. C'est comme si Kadosh Barucho me faisait un signe. Même si ce n'est pas ça, moi, je le prends pour un signe de Kadosh Barucho. Mais c'est comme ça qu'il faut. C'est ça, la Emouna, c'est savoir que tout ce que fait Kadosh Barucho est pour le bien de chacun de nous. Tout ce qui nous arrive de négatif, c'est positif. Il faut le transformer en positif. Soyez joyeux à chaque instant. Croyez-moi que si on doit faire des concours d'épreuves, je prends n'importe qui comme un combat de boxe. Et je suis prêt à l'affronter. Concours d'épreuves. Et je transforme toutes ces épreuves en cadeaux d'HM. Alors, avant Shabbat, soyons joyeux. Crions l'amour de Kadosh Barucho. Et vous savez, Mashiach, pour encore vous terminer, vous savez ce que c'est Mashiach. Il y en a qui croient Mashiach va arriver, ça va bouleverser chacun. Non, c'est un état d'être Mashiach. C'est comme le Gan Eden. C'est une... Au plus on se rapproche de Kadosh Barucho, au plus on est à proximité dans l'amour de Kadosh Barucho, au plus on se rapproche de la Géoula. Et au plus on voit le Mashiach en grand écran. Mais si vous n'avez pas fait cela, si vous êtes là chez vous en attendant la Géoula, le Mashiach avec les bras croisés, au Shabbat c'est pas la peine, manger Kachère qui est l'important, mais Mashiach va venir, il va tout réparer. J'ai envie de vous dire, vous vous trompez, mais complètement. Et celui qui veut vivre au Mashiach dès maintenant, il peut. Rabbi Narman, pour conclure, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a deux hommes qui sont assis, un à côté de l'autre. Un, il est dans le Gan Eden, et l'autre il est dans le Géinam. Complètement dans l'enfer, et l'autre il est au monde futur. L'histoire-ci on ne les voit même pas. Ça veut dire exactement ça. C'est intérieur, c'est la sérénité qu'on a en nous. C'est l'amour qu'on porte pour Kadosh Barucho, savoir qu'à papa, crier papa, pleurer avec des larmes, même si on n'y arrive pas, il faut se forcer, vous allez voir, ça vient progressivement. Ça vient progressivement, encore l'oiseau, vous voyez, c'est merveilleux. J'ai presque envie de vous le filmer. Voilà. Alors, en ce jour qui est mon anniversaire, oui, 68 ans, oui, on m'a dit que l'autre fois, j'ai rigolé, parce qu'il y avait, c'est orgueilleux ce que je vais vous dire, mais c'est pas du tout orgueilleux. Mon voisin m'a tapé à la porte, c'est un américain, il me demande un tire-bouchon, je lui sers du vin, on partage un shabbat et tout, et il me dit, quel âge as-tu ? Alors je dis, quel âge tu me donnes ? Il me dit, maximum 40 ans, et moi je le prends mal, je suis vexé. Je dis, ah bon, je fais tant que ça ? Et quand je lui ai dit que j'avais 67 ans, presque 68 ans, il n'a pas voulu me croire, il a fallu, je lui montre ma carte d'entité pour lui montrer qu'effectivement j'ai 71. Mais c'est quoi l'âge ? Vous savez ce que c'est l'âge ? Au plus on vieillit dans la Torah, au plus on prend de l'âge, au plus on rajeunit, c'est ça qui est merveilleux. Donc 68 ans, Léon Yehouda, je me sens un bébé qui vient de naître, dans ce monde qui est là, qui est juste extraordinaire, je fais un grand coucou à ma petite merveille, à ma fille en tous les cas, pour lui dire que je l'aime et savoir que j'aime en fait tout le monde et c'est ce qu'il faut, aimer notre prochain comme soi-même. Et vous allez comprendre que la Géoulal est déjà là et la Géoulal c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est une sérénité qui est en nous. Alors bien sûr on a des flashs par moments, on a des instants de Géoulal, mais si on veut qu'elle s'installe définitivement, il faut tout simplement qu'il faut que nous on fasse des efforts et que ces épreuves-là, on les transforme en bonté, en exercice que Kadosh Bokou nous donne à chacun de nous et vous allez voir que chaque Shabbat qui arrive, en fait Shabbat c'est la Géoula. Shabbat c'est un avant-goût de la Géoula que nous donne déjà Kadosh Bokou. Alors ce Shabbat, quand on savoure Shabbat, on est déjà en Géoula. Vous savez se lever le matin et faire mois d'année, on est juif. C'est ça, c'est être milliardaire à chaque instant. Milliardaire sans zéro, avec des zéros infinis, à l'infini. C'est extraordinaire. Donc Jean aussi, je profite de dire à tous mes frères, mes frères du monde entier, du monde entier, je me permets de dire rentrez à la maison, la terre d'Israël, c'est la terre de nos pères. C'est là que tout va se passer. C'est là qu'on va voir en grand écran l'immensité de la grandeur de Kadosh Barucho. Le monde entier va être ébahi. Alors juif rentrer à la maison maintenant. Maintenant, Arshav. Arshav, now. Parce que Mashiach, c'est vous Mashiach. Chacun de nous, nous sommes Mashiach. Et Kadosh Barucho va simplement nous envoyer un homme, un homme pour tout simplement qu'on voie de nos yeux cette vérité. Mais celui qui la veut avant cette vérité, il peut la voir. En parlant avec des larmes à Kadosh Barucho, en suivant les enseignements de Rabi Nachman et de Rabi Nathan, bien sûr, dans son écriture. Il ne faut pas oublier, c'est Saïdoula. Très récemment, le 10 événement. Et je peux vous dire que chaque geste que vous allez faire, chaque, comment pourrais-je dire, mur que vous allez prendre une massette et pour passer à travers, et vous allez faire quoi ? Vous allez monter une marche, une marche. Et vous allez vous rapprocher du sommet de l'Himalaya bientôt. Et ça, c'est ça, la Géoula. C'est se rapprocher d'Hachem, le serrer dans les bras, prendre la Gemara, prendre le Talmud. Moi qui étais un danseur hors pair, maintenant, vous savez quoi ? Je danse à l'Ecouté Moaran. L'Ecouté Moaran. Et l'Ecouté Moaran, je viens de voir quelque chose qui m'a réjoui. Dans l'Ecouté Moaran, il y a Léon Amar. C'est encore un petit cadeau d'Hachem. En tous les cas, on peut toujours voir des lumières de partout. On va les chercher. Alors, rappelez-vous du émet. C'est important, comme une aiguille. Si on veut, on veut la chercher, on la trouve. Et ça prendra le temps que ça fait. Et si, ce n'est pas maintenant, c'est nos enfants qui bénéficieront. Amour, joyeux. Shabbat shalom à tous, du fond du cœur. Shabbat shalom. Vous savez ce que c'est Shabbat ? C'est la reine qui arrive. Il faut aller la chercher et l'attendre. Vous voyez, là, il est 4h au moment de 5. Je vais anticiper, allumer les bougies maintenant pour aller chercher la reine Shabbat. Shabbat, elle arrive, elle est là. Et quand Shabbat arrive, alors on doit avoir des larmes aux yeux. Merci à Chem. Avec un amour infini. Comme une délivrance qui est en nous. Parce qu'on est juif. On est juif. Mais juif ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Non. On respecte. Mais nous sommes tout simplement la lumière. La lumière de l'humanité entière. Un juif a le potentiel d'illuminer l'humanité entière. Donc chaque juif doit savoir que sans lui, le monde ne pouvait pas exister. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Alors les enfants, soyons forts. Chacun de nous, aimons le notre prochain. Et donc, un juif, un frère, à lui tendre la main. Quel qu'il soit, Breslev, Loubavitch, maçon, plombier, tireur à l'arc, sportif, il est ce qu'il est. C'est un juif. Et il faut l'aimer. L'aimer, mais avec beaucoup d'amour. Loir Isal dit quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, je n'arrête pas. Un juif, s'il a 1% de bon. 99 de mauvais apparemment. Regardez-le 1% qu'il a de bon en nuit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est, ça nous apprend. Qu'est-ce que c'est monter les marches de la Géoula ? Parce qu'on élimine toutes ces mauvaises midotes. C'est ça, être milliardaire. Milliardaire, c'est lever de nous toutes les mauvaises midotes qu'on a en nous. Et on les supprime, on les supprime, on les supprime. Et là, il y a une sérénité qui s'installe en nous. Et là, vous savez quoi ? On devient le roi du monde. On devient, en fait, le machiaire nous-mêmes. Alors, les enfants, vous savez quoi ? Je vous souhaite un merveilleux, quelque chose d'extraordinaire qu'on n'y a jamais eu dans ce monde. Shabbat, avec l'accent en plus. L'accent, c'est qui est là, qui est toujours là. Shalom ! Shabbat, shalom ! Shabbat, shalom !